... D'origine vietnamienne, François Trinduc est un des ambassadeurs majeurs du rugby hexagonal. Son grand-père paternel arrive en France après la guerre d'Indochine et s'installe à Agen au milieu des années 50. C'est à Montpellier, ville où il grandit, que François Trinduc découvre le rugby à 15, avant de rejoindre l'équipe du Montpellier Héros Rugby. Le 21 mai 2005, il dispute contre Biarritz un match à son plus haut niveau en club. Puis il est recruté dans l'équipe de France des moins de 21 ans. Il honore sa première sélection en équipe de France, le 3 février 2008, contre l'Écosse. Lorsque le tournoi des 6 nations de 2010 s'annonce, François Trinduc est fin prêt. Il remporte le grand chlem avec brio. L'équipe de France de rugby attend avec impatience la Coupe du Monde qui a lieu l'année suivante, en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent en finale. Et face à l'intimidant AK des All Blacks, les Bleus avancent, groupés comme un seul homme, en formant le V de la victoire. François Trinduc, entré à la 23ème minute de jeu, intercepte le ballon ovale et offre l'essai à son capitaine franco-ivoirien Thierry Dussautoir. Ce 23 octobre 2011, la victoire échappe d'un point aux Français. Mais François Trinduc est rentré dans l'histoire du rugby du 15 tricolore. Sous-titrage Société Radio-Canada